et donc là on est parti pour la quatrième vidéo si je ne me trompe pas au niveau de youtube alors on en est là je ne sais pas pourquoi il me switch d'écran comme ça il n'est vraiment pas gentil puisque j'ai fini par le mettre en plein écran donc ça ne devrait pas bon je reviens là avec 14 lèche ok est ce qu'il m'a supprimé tout ce que j'avais fait c'est une très bonne question donc on va peut-être essayer d'y aller un peu en moins un peu moins je suis en mode en grand bourrin il est con ce con j'ai tiré une flèche sur un tronc d'arbre moi pourquoi pas des fois que le tronc d'arbre aurait répondu mais ça ne sera pas non laissez ce qu'un part dans le goût je suis en train de y aller Donc il m'a bien repris au début de la zone Alors est-ce que ce ne serait pas judicieux ? J'ai essayé, ça n'a pas marché Non, ça c'est pas bon Je vais t'assurer Reste sur tes gardes Mais créant Allez, il faut fatiguer la proie Je n'ai pas été malin sur ce coup-là Il y a quand même 4 là Oh 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 On Oh 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 Um Oh 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 Pour trouver des livres supplémentaires, explorer le monde à la recherche de richesses dans chaque territoire. Voilà, ces livres sont bien souvent gardés dans des monastères ou des campements militaires. Et bien nous allons placer ce... Magnifique ! J'ai hâte de tester ça ! Et à mon avis c'est ça la compétence de la barre jaune. Montre-moi ! Voilà, c'est ça. C'est l'espèce de petite barre de rage. C'est l'espèce de petite barre jaune. OK ! Il me reste deux trésors. Un là et un sur la droite. C'est un truc de dingue cette attaque. C'est tout simplement jouissif. C'est un truc de dingue. 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 Je suis où par rapport au trésor ? Beu il est plus sur la gauche crétin Il est dans la grande tente là, ok Dans le grand bâtiment là plutôt Et bien il était tout simplement là Il était tout simplement là Ok Ok Mais nous on est rentré par la fenêtre grand Voilà On est là Non Sous-titrage ST' 501 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 Salut les filles Sous-titrage ST' 501 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 Toute l'année dernière, nous avons attaqué la forteresse de Kyodvei, tué ses hommes et affaiblit son emprise sur la contrée. Vas-tu mentionner que tu as perdu ton équipage et faillit être revendu comme esclave. Un bien joli passage pour ta saga. Bien Scald s'avise de chanter cette histoire, il ne chantera plus grand chose après. La voile, ce serait trop risqué. Eh bien, celui qui nourrit les corbeaux est de retour et pas à moitié mort. Nous pensions t'avoir perdu, Eivor, pour le bon cette fois. Ton accueil est toujours aussi chaleureux, Renby. Tu ressembles à un vieux morceau de viande. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'y a pas grand chose à dire, sinon que ceux qui nous ont retardés sont morts. Et de ton côté ? Tout va bien, même si j'ai passé de mornes journées à calmer les accès de rage du roi. Il est mécontent de toi. Je m'y attendais. Et Sigurd, est-ce qu'il est revenu de sa campagne ? Mon mari aurait dû être de retour aujourd'hui. Aux dernières nouvelles, il approchait de Stavanger. Heureux de l'entendre. Son courage nous sera utile. Sigurd ne te protégera pas de la colère de son père, Eivor. Tu devrais commencer à le savoir. Ton attaque ne s'est pas passée comme prévu ? Rien ne se passe jamais comme prévu. Mais nous avons tué de nombreux guerriers de Kiyotve. Et j'ai trouvé... la hache de mon père parmi les morts. Ah ! Après toutes ces années, tu devrais l'apporter à Gunnar. Il rendra à Salam son tranchant. Bonne idée. Après être allé voir le roi. Ah, ça, je te le déconseille. Il reçoit en ce moment un messager venu du nord. Je peux attendre. Tu sembles préoccupé. Quelque chose ne va pas ? Retrouver l'âge de mon père dix-sept ans après, cela a réveillé quelque chose en moi. Quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis le jour de sa mort. Lorsqu'on m'a donné ceci. Des souvenirs de souffrance passées, tristesse et douleur. Je devrais aller parler à Valka. Elle pourrait m'aider à mettre de l'ordre dans mes sentiments. Prends le temps qu'il te faudra. Nous nous reverrons à la maison longue. Moi qui venais juste... On dirait que tu as perdu ton tranchant, Eivor. Comme cette hache. Gunnar pourra peut-être arranger ça. Je te tiendrai au courant. Moi qui me disais justement... Je me la taperais bien, celle-là. Eivor, ça a été dur, on dirait. Content de te revoir. Eivor, tu nous as rapporté des trésors ? Eh bien, c'est mort. C'est mort. C'est mort. Pas aujourd'hui. Le poisson ne mord pas. Il y a trop de bateaux qui passent pour ça. Je n'ai pas assez de patience pour cette pêche. Je me débrouille mieux à l'arc. Chasser le poisson à l'arc ? Après tout, pourquoi pas. Ça ne compte pas, ça. Il te faut de l'argent. Et des bijoux. Allez, on va rejoindre Gunnar. Bon. Eh, mais qui voilà ? Tu t'entraînes à jouer avec les mots, Elvis. Ah, Eivor. La seule personne de Midgard dont je craigne les moqueries. C'est toi qui m'as enseigné l'art de la poésie. Il est naturel que je te surpasse bientôt. Que dirais-tu d'une autre leçon ? Une petite joute, ici, tout de suite. Cela te tente ? Essayons la joute verbale. Je mise toujours quelques pièces. La plupart des gens qui aiment la joute ont aussi un penchant pour les paris. Mais aujourd'hui, pas de mise. Je vais commencer. Je suis prêt. La joute ordonne de joindre rimes et cadences. De par tes mots, l'on en viendrait à la danse. Alors, choisis bien les paroles que tu emploies. Car sous ta tutelle, mon prochain adversaire sera ma proie. Non. La rime est bonne, mais trop de mots nuisent au rythme. Maintenant, nous allons passer au sens. Toujours savoir se montrer vif et tranchant. Être plein d'esprit et non pas bêtement méchant. Si je te dis que tu es idiot, vain et triste... Je dirais que tu n'as rien non plus d'un artiste. Hé, belle réplique ! Je t'ai traité d'idiot et tu m'as rendu l'appareil. La joute verbale repose sur l'esprit. Lorsque tu hésites entre plusieurs réponses, emploie toujours celle qui correspond le mieux. Un dernier. Va et conquière le monde de par ton esprit. Ardeur, rhétorique et panache n'ont pas de prix. J'ai hâte de voir en quel terme tu batailleras. Mon audace et mes mots sauront te mettre à bas. Parfait, oui ! Ce genre de réplique pourrait bien m'anéantir. Ta joute est parfaite. Tu sais manier les vers. De tous tes adversaires, tu useras les nerfs. Merci, Elvis. Je me souviendrai de tes conseils. Oui, viens t'asseoir et jouez ! Oui, allez, on va encore perdre... Allez, on va faire un petit part. Bah, que je vais encore perdre. Une lance de pièce déterminera qui jouera en premier. Il met juste un bouclier. On a une égalité parfaite, là. Là, je lui prends un pion. Et là, il me vole et il me met... Donc là, je lui écla, je lui prends une vie. Ça, je n'ai pas le choix de toute façon. On va tâcher d'être agressif. On va tâcher d'être agressif. Ça, ça ira. Donc, il faudrait que j'ai deux boucliers. Donc, il en perd... ... ... ... ... je ne vais pas en parler il me met déjà deux dégats là ah bah puisque tu veux jouer on va jouer il m'enlève deux pions 3 je suis en enlève deux j'ai pas compris là pourquoi la carte ok on est bien d'accord il est défensif le gars ouais non les haches enfin non je ne sais pas ce qu'il veut faire en fait je crois qu'il joue fort ouais donc là ouais je peux pas le jouer 1 2 3 je vais gagner cette partie abandonne on perd 3 ok bon si je fais ça et ça il y en a deux qui ne m'enlèvera pas ouais on va le jouer comme ça on va le tout pour le tout oh punaise et pourquoi c'est lui qui tu as gagné tu veux partir sur une défaite au jour plutôt je n'ai pas dit mon dernier mot allons-y il faudrait quand même bien que j'arrive à lui piquer sa carte oui passe toujours on va lancer des défaite on va lancer des défaite on va lancer des défaite deux dégâts un peu Les dégâts, deux cartes volées contre deux cartes volées Tu fais exprès de casser tes dés toi ? Pourquoi est-ce qu'il est si peu ? Ah ! Intéressant ! Donc il me faudrait un crâne et un bouclier. Je vais lui faire quatre de dégâts. Il va me voler trois cartes mais je n'en ai pas trois cartes à voler. Qu'est-ce qu'il se passe dans ces cas-là ? Il ne se passe rien. Il me faudrait deux boucliers. Pour contrer ces foutues attaques. Ça, ça ira. Alors, ça, il va l'apprendre. Si je fais douze, ça donne quoi ? Ça va. Ça va, c'est parti. Ça va, c'est parti. Ça va. Le reste, c'est parti. C'est parti. C'est parti. soyons agressifs mais enfin pour être agressif faut avoir les cartes pour être agressif ce qui n'est pas le cas il va tout jouer sur le dernier lancer de dés lui non mais t'es sérieux il est en défense complète là il faut lancer le tout pour le tout donc là il prend que un de dégâts il va prendre un deuxième en dégâts tu as perdu et tu ne sais pas encore tu m'en fous en fait qu'il me fasse des dégâts je m'en fous il peut me mettre fou le dégâts il n'a pas de défense il va faire quoi là il part aucun de mes coups il en part un ouais j'en perds quatre et puis je m'en fous une belle partie les dieux t'en sourient aujourd'hui on refait une partie non ah j'ai récupéré sa puissance de villard alors qu'elle me tue toi non mais moi par contre non t'es gentil mais non bon ça par contre je vais bien m'amuser à changer non je veux pas de tatouage les gars voilà je veux pas de tatouage je vais bien voir ce que ça donne ah oui ok c'est poitrine bien il te faut autre chose bah non à une autre fois d'accord mais qu'il est con ce con eh tu peux me dire où la chasse est bonne je le pourrais mais je n'ai pas envie que tous les pieds de fer fassent fuir le gibier apporte moi trois bois de serre pour prouver ta valeur et je t'en dirai peut-être plus ton défi me plaît à très bientôt amy des loups content de te revoir gunnar j'ai ici quelque chose qui devrait te ravir par le tonnerre de tor c'est la hache de ton père je n'ai rien vu d'aussi beau depuis eh bien longtemps j'ai forgé cette arme il y a des lustres elle est encore belle une de mes plus belles créations la lame est émoussée mais l'équilibre est encore bon tu peux l'aiguiser je peux affûter le fil et renforcer la poignée tu as de la chance il me reste un lingot je crois pour accomplir l'ouvrage tu en es sûr l'énormir l'avait tissé n'est ce pas mais à l'avenir apporte des lingots de métal pour forger il me faut de la matière pour délinguer la forge de la colonie permets gunnar d'améliorer armé en mur pour délinguer la forge de la colonie permets gunnar d'améliorer armé en mur voilà et bien voilà Je pourrais le mettre en H accroche, mais il me faudrait des lingots de nickel Voyons ce que tu proposes Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501